Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 18 de notre livre Comment éveiller le rêveur. Dans la partie précédente, nous avons vu que l'amour, pour être efficace, doit être suivi de l'action. L'action suit son cours. Pour être efficace, l'action doit être accompagnée et suivie de la connaissance. Même avec les meilleures intentions du monde et un cœur rempli d'amour, si j'aide sans savoir comment aider, à quoi cela sert-il? Mes actes ne seront pas efficaces et au pire, ils nuiront aux autres plus qu'ils ne les aideront. Effectivement, à quoi sert-il d'aimer et d'agir si on ne sait pas comment agir? Si j'aime mon voisin qui a besoin d'aide et que je veux lui apporter un secours, je dois savoir quels gestes je dois poser, je dois savoir quoi faire pour l'aider. Nous voyons mieux maintenant comment chacune de ces voies est complétée par la suivante. Seules, elles sont faibles, mais ensemble, elles forment un mode de vie formidable, assurant une puissante progression spirituelle. L'Advaïda Vedanta suit cette voie. Elle suit la voie qu'on appelle quadruple, c'est-à-dire qu'elle débute par l'amour, elle est suivie d'une action qui est elle-même suivie par la connaissance et qui nous conduit au renoncement, comme nous allons le voir. En ce qui concerne le renoncement, la quatrième voie, elle semble être le résultat de la pratique honnête et persévérante des trois précédentes. En effet, elles conduisent naturellement au renoncement, à l'abandon. Quand on aime et agit avec discernement et intelligence, on en vient à s'abandonner totalement, à tout lâcher, à tout donner. C'est donc l'apogée d'une pratique digne de ce nom. En effet, l'amour conduit à l'action. L'action doit être suivie et accompagnée de la connaissance. Et quand on sait, quand on connaît, quand on connaît par expérience, on n'en vient qu'à tout abandonner, car on sait que tout est un, car on sait qu'on est réduit. Tout est Brahman. Comme on peut le constater, le renoncement, c'est-à-dire renoncer à la réussite, à l'amour, à la richesse ou à la popularité, à soi-même, au moi, au je, est un résultat plutôt qu'un mode de pratique en lui-même. Débuter par le renoncement n'entraîne que frustration et mécontentement. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui consacrent leur existence à la spiritualité, devenir des êtres froids, dénués de compassion, jugeant durement leurs semblables, et être plus égoïstes que jamais. En effet, il est souvent donné de rencontrer de telles aides. Souvent, c'est le reproche qu'on fait aux diverses religions et aux divers religieux, aux gens qui sont pieux, leur froideur, leur distance, leur isolement, leur solitude. Par contre, il est courant aussi de rencontrer des hommes ou des femmes qui ont su pratiquer correctement, adéquatement, honnêtement, et qui vivent un véritable renoncement. Abandonner tout ce qui semblait donner un sens à leur vie devient dès lors un plaisir et non pas un sacrifice. Ils comprennent qu'en étant et en n'ayant rien, ils sont tout et ont tout. C'est un paradoxe et la vie est constituée de paradoxes semblables. Effectivement, c'est quand on n'est rien qu'on est tout. C'est quand on n'a rien qu'on a tout. C'est la liberté, la pure liberté que l'on peut trouver, que l'on peut découvrir sur la voie spirituelle. C'est une richesse, effectivement. Ne pas avoir de dettes, ne pas avoir de biens, être détaché de tout être et de toute chose, c'est une richesse, une richesse inestimable. On est libre. Pas libre de faire ce que l'on veut, mais libre des liens et de l'ego. C'est là le vrai chemin de la spiritualité. Toute autre voie est incomplète. Nous devons tous passer par ces étapes. C'est un processus inévitable. Alors, pour ceux qui prétendent qu'il n'y a pas d'amour ou qu'il n'y a pas d'action dans la voie offerte par l'Advaita Vedanta, eh bien, il y a l'heure de quoi se poser des questions. Effectivement, la voie de l'Advaita passe par l'amour. Elle est suivie d'action et suivie de connaissances. Et ces trois voies nous conduisent, normalement, au renoncement. Il est fou de croire que pour cheminer spirituellement, il faille s'isoler du monde dans un ermitage, un monastère, dans une grotte au sommet d'une montagne. Certes, plusieurs l'ont fait dans le passé, mais aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de s'isoler quand on est plus de 7 milliards d'êtres humains sur cette petite boule. J'en ai déjà parlé. Il n'est pas utile d'aller en Inde ou de trouver un gourou ou de s'isoler quelque part au sommet d'une montagne, comme on dit ici, pour connaître un cheminement spirituel valable et honnête. Il suffit de vivre dans la société et d'être actif dans le monde dans lequel on est, oui. On peut vivre une vie spirituelle, une pratique digne de ce nom, tout en demeurant dans le monde et en ayant une vie active et sociale normale. Si l'isolement élimine certaines difficultés, il en crée d'autres. D'ailleurs, se retirer du monde pour jouir tranquillement de la béatitude du soi serait un acte égoïste, contraire à l'optique de l'éveil. Effectivement, combien de ces hommes et de ces femmes qui se sont isolés l'ont fait dans le seul but de jouer égoïstement de la paix et de la sérénité apportées par leur pratique spirituelle. Ne pas partager aux autres le trésor qu'on a trouvé, c'est déjà un acte égoïste. Il nous faut le partager, il nous faut le faire connaître, il nous faut l'amener aux autres afin que les gens sachent, afin que les gens connaissent ce que l'on vit et ce que l'on peut trouver par la pratique spirituelle. Autre remarque importante, chacune de ces quatre voix correspond à un type particulier de personnalité. Ici, c'est important, écoutez bien ça. Selon nos besoins, nos manques, les expériences que nous aurons vécues, nous serons plus portés vers l'une ou l'autre de ces voix. Par exemple, quelqu'un qui aura manqué d'amour sera porté par la voix de l'amour. Un autre qui n'aurait pas réalisé son rêve de se faire instruire dans une grande université sera davantage porté sur la voix de la connaissance. De même, il faut considérer le tempérament de l'individu. Une personne manuelle sera à l'aise dans l'action. Une personne sentimentale visera l'amour alors que l'intellectuel préférera la connaissance. Nous voyons là que toutes les formes de personnalité, tous les types de nature humaine peuvent trouver leur accomplissement sur la voix spirituelle, trouver la voix qui leur convient le mieux et y mettre l'accent. Dans de rares cas, il est donné de rencontrer des sages qui n'ont pas pratiqué ce chemin de façon pragmatique et suivi. Je ne prétends pas qu'ils n'ont rien fait qui puisse être considéré comme une pratique traditionnelle, mais quelques-uns connaissent ce que l'on appelle une expérience directe. Effectivement, il y en a qui, pour des raisons quelconques, connaissent une expérience directe dès le début de leur pratique et peut-être même avant de savoir qu'ils ont commencé à pratiquer. Après tout, la spiritualité est une affaire d'expérience. Encore une fois, le mot expérience qui apparaît et qui revient, non pas nous hanter, mais nous montrer la voie, car c'est une voie de connaissance et d'expérience. C'est une expérience spirituelle qui nous est proposée. pardon. Toute notre vie est faite d'expériences, joie et peine, plaisir et douleur, etc. Des expériences touchant différents domaines, affectifs, émotifs, sensuels, sexuels, intellectuels, physiques, sensitifs et plus encore. La spiritualité fait partie de ces nombreuses expériences que l'on peut connaître. Mais elle n'est pas au niveau humain. Elle est au niveau divin. C'est là le problème que rencontrent la plupart des pratiquants. Nous rendons sans cesse à notre niveau des expériences qui sont à un niveau supérieur, un niveau suprême. Nous avons tendance à essayer de raisonner nos intuitions. Nous en avons déjà parlé. De même, faisons-nous avec les expériences spirituelles que nous connaissons. Nous les ramenons à notre propre niveau, au niveau humain, au niveau matériel, alors que ce sont bien souvent des expériences spirituelles. Ceci m'a fin au chapitre 4 et nous allons débuter quelques lignes du chapitre 5 maintenant. Un chapitre tout aussi intéressant, peut-être plus encore. Il commence avec une question très fondamentale. Qu'est-ce qu'une expérience spirituelle? Nous allons étudier et examiner ce cas. C'est un véhicule qui nous conduit à une certitude. Voilà exactement quoi consiste une expérience spirituelle. C'est une expérience, évidemment. C'est un véhicule qui va venir nous convaincre des vérités qu'on a apprises. Qui va venir nous convaincre du savoir que l'on a acquis. Ça va devenir une connaissance inclue, infuse en nous. Voilà c'était l'expérience spirituelle. On croit en Dieu, on apprend des choses au sujet de Dieu, des choses au sujet de la pratique. Et un jour se produit une expérience qui va venir nous convaincre fondamentalement de la véracité de ce que l'on a appris ou de ce que l'on a cherché. Dans le cas de la spiritualité, c'est la conviction de l'existence, de la présence, de l'ultime identité du divin. Mais c'est aussi un changement profond de conscience, dit niveau de conscience. Effectivement, celui qui connaît une expérience spirituelle n'est plus le même. Il devient un être différent. Pourquoi? Parce qu'il disparaît. Il s'assit sur une pierre jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une pierre. Lui, il a disparu. Il n'est plus en tant que corps, que mental, qu'émotion, qu'identification à ce corps, ce mental et ses émotions. Il disparaît totalement. Il n'a plus de place. C'est un changement du niveau de la conscience. C'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas avec le corps, ni avec le mental, ni avec l'émotion que nous sommes témoins des événements et des choses qui arrivent autour de nous. C'est avec la conscience. C'est dans la conscience que doit porter notre identification à présent. Alors, je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui. Je vous invite à poursuivre la prochaine partie qui va suivre. Et, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne Beaux Gourous Mario et à m'envoyer vos questions, à m'envoyer et me faire parvenir vos commentaires sur Messenger ou sur Facebook. Je crois que vous connaissez déjà l'adresse si vous m'avez suivi. Alors, je vous souhaite la plus merveilleuse des journées. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Beaux Gourous.